Générique ... Bonjour à tous et bienvenue. Délivrez-nous fait sa rentrée aujourd'hui en compagnie de Jean-Louis Debré. Magistrat, ancien député et maire d'Evreux, il a été ministre de l'Intérieur, président de l'Assemblée nationale de 2002 à 2007. Depuis 2007, il est le président du Conseil constitutionnel. Dans son actualité littéraire, il y a deux ouvrages, un roman publié chez Fayard Noir, Regards de femmes, et une biographie, en tête à tête avec Charles de Gaulle, publié aux éditions Grund. Pour nous, ce sera tout de suite en tête à tête avec Jean-Louis Debré. Jean-Louis Debré, bonjour. Merci d'avoir accepté cet entretien. Dans votre actualité littéraire, il y a pour commencer un roman chez Fayard Noir, Regards de femmes, l'affrontement entre deux hommes politiques en lice pour la présidentielle en France, sur fond de complots, d'assassinats, d'affaires mafieuses. Sur fond de lutte pour le pouvoir, ce qui fait marcher les hommes, les femmes politiques, c'est l'accession au pouvoir. Et donc, le président ne va pas se représenter, il ne peut plus se représenter, et par conséquent, on voit les ambitions s'exacerber. Et quand on ambitionne le même poste, la même fonction, eh bien, peut-être que tous les coups sont permis. Mais vous savez, le couple entre la presse, la presse, les politiques et la justice, n'est pas un long fleuve tranquille. C'est un ménage à trois qui est un ménage où il y a beaucoup de scènes de ménage, ou de risques de scènes de ménage. Absolument. Votre héroïne, Clotilde Ferré, est la juge d'instruction en charge des affaires dans le livre au tribunal de Paris. Une magistrate incorruptible, inflexible. Il est possible de garder ses idéaux quand on exerce ce métier-là ? Oui, une magistrate, comme il y en a beaucoup. J'ai commencé ma carrière comme j'ai d'instruction. Et une magistrate qui a compris que la justice n'était pas là pour rendre de service. Elle était là pour dire la vérité et le droit. Et elle ne sort pas de ce chemin. Alors, elle n'est pas incorruptible. Mais elle a compris que sa mission, au service de la République, au service de la démocratie, c'est de trouver la vérité. Sans céder aux pressions. En évitant les pressions et sans céder à ces pressions. Alors, vous écrivez, donc, nous sommes dans la ligne droite qui précède les élections présidentielles. Les couteaux sont sortis. Ou bien l'un et l'autre partagent l'idée qu'en politique, il ne faut pas se contenter de blesser ses adversaires. Il faut tuer. Vous l'avez dit, tous les coups sont permis. Mais alors, on a l'impression que finalement, le programme politique, c'est un peu accessoire dans ces moments-là. Oui. Depuis 50 ans, les idéologies sont mortes. L'implosion du monde communiste a fait que le marxisme est de plus en plus confus. Plus personne ne se revendique plus les idées libérales, plus personne ne revendique des idées chrétien-démocrate, parce qu'on ne croit plus à l'idéologie. La mondialisation a fait en plus qu'on a vu les échecs de ces différences idéologiques, quelles qu'elles soient. Et par conséquent, la politique, c'est d'abord, maintenant, un combat pour des places. Avant, c'était vrai, mais c'était maquillé par l'idéologie. Aujourd'hui, ce n'est plus maquillé. Alors, vous donnez une idée qui apparaissait déjà dans « Quand les brochers font courir les carpes », que la politique est un métier de spectacle. Il importe donc d'être cité régulièrement dans les journaux, faute de quoi on risque de disparaître du paysage politique. Vous écrivez, ce qui compte, ce sont les stratégies de communication plus que les convictions. Aujourd'hui, regardez comment, en 50 ans, autour des hommes, le pouvoir, quel qu'il soit, il y a maintenant des sondeurs d'opinion, des conseillers en communication. On en arrive même, aujourd'hui, à faire « relooker » les hommes politiques. On leur corrige les dents. Oui, vous dites avec beaucoup d'ironie. C'est très drôle, sur un candidat potentiel. Et par conséquent, pourquoi ? Parce que la politique est devenue un métier de spectacle. Mais ce n'est pas une critique, c'est la réalité de la société. Aujourd'hui, les médias sont partout. pour faire savoir ce qu'on fait. Il ne s'agit pas de le dire à ses amis ou à ses collaborateurs. Il faut diffuser votre action. Et par conséquent, tout passe par les médias. Et par conséquent, ceux qui dictent la loi de la communication, ce n'est plus les politiques, ce sont les médias. C'est vous. Que représente l'écriture pour vous ? Est-ce une échappatoire ? Un divertissement ? Une nécessité ? C'est une nécessité depuis toujours. C'est une nécessité d'abord parce que ça vous permet de prendre du recul. Et deuxièmement, j'écrivais quand je venais de la politique parce que la politique, c'est dans l'immédiat. Vous courez, vous serrez des mains, vous réglez des problèmes, vous prenez le téléphone et vous n'avez jamais le moment pour vous préoccuper du mot, de la phrase, du rythme. Vous êtes dans une communication bas de gamme. Je ne peux pas appeler ça comme ça. l'écriture vous permet de réfléchir, vous permet de comprendre qu'il y a une construction logique à la phrase. Et donc, pour moi, ça a toujours été un complément à l'action. Vous êtes président du Conseil constitutionnel. Quand on est soumis, comme vous, à un devoir de réserve sur l'actualité, le roman, c'est aussi le moyen idéal pour s'exprimer librement ? Ça ne vous a pas échappé. Oui, c'est un moyen, par un travail romanesque, de faire dire à des personnages ce que l'on ne peut pas dire. Mais ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est qu'après 25 ans de vie politique, après une dizaine d'années de magistrature, j'ai rencontré des gens qui sortaient de l'ordinaire. Dans la vie, il y a beaucoup de copies, de pâles copies, et de très peu d'originaux. J'ai eu la chance, par ma famille, par mon métier, par mes fonctions ministérielles ou à l'Assemblée, de rencontrer des gens qui sortent de l'ordinaire. Et donc, les regardant, les observant, j'ai voulu les faire réintégrer dans le livre. Alors, à l'Assemblée, dans votre ouvrage, vous faites intervenir un personnage à un moment donné qui est un certain Jean Lumet, député communiste de la Somme, spécialiste incontesté des hurlements dans l'hémicycle, champion de l'invective et de la prise à partie. Alors, les Picards reconnaissent forcément Maxime Gremed, c'est assez jubilatoire pour le lecteur de chercher comme ça des clés. C'est jubilatoire aussi pour vous de disséminer des éléments de réalité comme ça dans la fiction. Oui, c'est tout vraiment, mais j'ai beaucoup de sympathie pour Maxime Gremed. Moi aussi. et je me suis toujours pendant mes années de présidence de l'Assemblée, eu avec lui un contact, chacun a ses idées. Absolument. Il respectait les miennes, je respectais les siennes. Mais c'était un homme de conviction. Alors, on peut naturellement critiquer ses convictions, mais qui a le courage de ses convictions. Or, on est souvent dans un monde aujourd'hui où les gens ont peut-être des convictions, mais beaucoup moins de courage de les exprimer. Et même lorsqu'il est seul à exprimer ses convictions, il les exprime. Absolument. Alors, vous êtes dans le roman, évidemment... Mais ça n'a rien à voir avec l'héros de mon livre. Non, non, rien à voir, bien sûr. Même si vous êtes dans le roman, votre expérience en politique donne du crédit forcément à ce que vous racontez sur les coulisses du pouvoir. Vous n'avez pas peur de renforcer un peu le désamour du politique par les Français qui vous lisent ? Écoutez, ça revient lorsqu'on ne sait pas. Je pense qu'on ne doit pas se faire d'illusions. La lutte pour le pouvoir, je l'ai dit tout à l'heure, est une lutte difficile, mais pas uniquement la lutte pour le pouvoir politique. Dans la société, dans les entreprises, partout, plus vous voulez accéder à des postes de responsabilité, plus vous devez écarter. Alors, penser que nous vivons dans un monde d'angélisme, c'est bien pour la bibliothèque rose. Pas lorsqu'on essaye de faire un livre, ce que j'essaie de faire, qui, à travers une histoire, un peu de suspense, pour prendre les lettres avec vous, qui ne perdent pas totalement son temps et qui voient aussi les coulisses d'une réalité. Alors, après, ils jugeront comme ils veulent cette réalité, mais je crois qu'aujourd'hui, on n'est plus dans un temps où on cache les réalités. C'est vrai. Est-ce que vous pourriez envisager d'écrire un roman qui ne se situe pas du tout dans les hautes sphères du pouvoir ? Sûrement. Si vous voulez, les livres que j'écris, les romans que j'écris, c'est pour moi des exercices. Roman après roman, j'apprends à écrire. J'espère à mieux écrire parce que j'ai un roman que j'ai envie d'écrire, que j'ai en moi, que je l'écrirai que lorsque j'aurai le sentiment de maîtriser parfaitement le style, la langue et de pouvoir transcrire facilement ce que je veux dire. Très bien. Vous dites au sujet de votre personnage François Réjean, ministre de l'Intérieur. L'Intérieur est un département ministériel mal aisé à gérer, souvent usant pour les nerfs de son titulaire. C'est le souvenir que vous en gardez personnellement ? Oui, naturellement. C'est un ministère fascinant. C'est un commissariat de police en grand. Mais donc tout ce qui se passe en France, vous le savez, et comme ça observe, suit, regarde les passions humaines. Celles-ci, de temps en temps, elles s'expriment de manière brutale et le ministre de l'Intérieur est en première ligne. N'est-ce pas, entre guillemets, reposant dans la fonction que vous occupez aujourd'hui d'être affranchi des contraintes liées à la pression des échéances électorales ? Écoutez, c'est une autre vie. C'est une autre vie. Je regarde la politique sans aucune nostalgie. Je me suis passionné pour la politique. Aujourd'hui, je me passionne pour le Conseil constitutionnel et pour cette nouvelle procédure qui permet aux citoyens de nous saisir. On a remis en cause la procédure de garde à vue, les pensions de retraite. Dans quelques jours, nous allons statuer sur le problème du voile, des problèmes qui sont au cœur de la problématique de la société. Et ça, ça me passionne aussi. Vous publiez également aux éditions Grune d'une biographie en tête à tête avec Charles de Gaulle, magnifiquement illustré par Philippe Lorrain. Ce qui en ressort, c'est le côté seul contre tous du général, même bien avant la Seconde Guerre mondiale, quand il s'oppose à la stratégie militaire qui est adoptée par la France. Ce livre avec Philippe Lorrain, magnifiquement illustré par Philippe Lorrain, qui a trouvé l'âme, qui a fait vivre ses dessins. Oui, ce qui m'a frappé quand je regarde de Gaulle, c'est la solitude de l'homme face au destin de la France. Il est seul avant la guerre, lorsque tout le monde prône une guerre défensive. On est encore sur les conceptions qui ressemblent à la guerre de 14. Quand héritier de la Révolution, on pense que l'armée, ce n'est pas à peine qu'elle soit faite de professionnels, composée de professionnels, mais que c'est le peuple. Des effectifs. Et de Gaulle essaye de dire à tous ses chefs militaires, aux politiques de droite, comme de gauche, au Front Populaire, non, arrêtez, c'est terminé. Cette guerre, il est seul. Et puis, lorsque la France est envahie, meurtrie, blessée, alors qu'on pouvait espérer que le président de la République, que les ministres importants, les grands intellectuels partent pour animer la résistance, non, personne. Il s'en va seul à Londres. Lorsqu'il revient, il se retrouve seul face au parti politique traditionnel, et tellement seul que les partis arrivent à le faire partir du pouvoir. Seul pendant la traversée de lésert, pendant près de 11 ans. Puis il revient, il revient à la suite des événements qui ont poussé les politiques à faire appel à lui. Et alors il est seul face à la guerre d'Algérie. Seul face à cette volonté qui est la sienne de sortir de la dépendance américaine. Seul, aujourd'hui ça paraît quand même totalement désuet, lorsque il est le premier pays européen à reconnaître la Chine. Les Américains disent non, ne faites pas ça. Seul, lorsque dans son discours à Phnom Penh, il dit au peuple émergent, comme on dit aujourd'hui, essayez de prendre votre destin à bras-le-corps, et qu'il dit aux Américains arrêtez cette guerre du Vietnam, elle ne vous aboutira à rien. Et puis enfin, il est seul face aux événements de 68, parce que c'est l'homme d'une génération, et que c'est un homme qui est tourné vers l'effort, vers la nation, et qui a une nouvelle génération des jeunes qui veulent jouir de la liberté. Et ça, il ne la comprend pas. Et puis seul dans la mort, puisqu'il s'en va en Irlande, il meurt à Colombais, et à ce moment-là, il demande qu'aucun prince du régime ne vienne honorer sa mémoire à Colombais, parce qu'il est seul face à son destin. C'est seul dans la mort, effectivement. Il a souvent eu raison avant les autres. Est-ce qu'on peut dire que c'était un visionnaire ? Je ne sais pas si c'est un visionnaire. C'est un homme qui avait une certaine idée de la France, et qui avait cette volonté que la France soit un pays libre et indépendant. Il avait aussi une certaine idée de l'État. L'État ne peut pas tout faire, ne peut pas tout gérer, mais les missions essentielles de l'État, c'est à l'État de le faire et non pas à le passer aux collectivités locales. Enfin, et c'est probablement là où il a eu peut-être une vision, comme vous le dites, c'est qu'il a compris, le premier, qu'on ne pouvait pas construire une société dans l'affrontement entre le capitalisme et le libéral. Et qu'il fallait trouver une troisième voie, qui s'est appelée l'association capital-travail, qui s'est appelée l'intéressement, qui est la participation, parce qu'on ne peut pas créer une société durable dans l'éternelle lutte des classes. Quel souvenir gardez-vous personnellement du général de Gaulle ? Vous l'avez connu ? J'étais tout petit, j'étais comme votre fils. Mais ça marque quand même. Ça marque, ça marque d'abord parce que quand vous êtes tout petit, il est très grand. Et puis, j'avais, j'ai un souvenir, parce qu'on allait déjeuner et au dîner, de temps en temps, une fois par an, je fais le général, comme on disait. Et alors, c'était pour moi toujours une épreuve. Pourquoi ? Parce qu'il faisait appeler ma mère avant pour avoir nos résultats scolaires. et les miens n'étaient pas toujours très bons. Et donc, on avait le droit d'abord, mes frères et moi, par une petite leçon disant que tu n'as pas eu une bonne note en histoire. Alors là, ça, c'était un premier souvenir qui était pour moi un souvenir difficile. Puis après, ils nous interrogeaient sur l'histoire de France. Alors, on avait eu beau répéter, répéter, répéter parce que mes parents avaient honte de leurs enfants parce que je me souviens un jour, ils nous avaient interrogé sur le général König. Birakem, nous ne savions pas très bien. Et je revois encore le visage de mes parents, mon père et ma mère pénétrés par la résistance, à l'idée que leurs enfants ne connaissaient pas Birakem, le général König, c'était pour eux un drame. Et après, on a eu le droit à un serment de mes parents épouvantable. On se souvient en un mot, ces souvenirs d'un homme. qui, malgré sa taille, malgré sa fonction, s'adressaient à des petits gamins de 12 ans ou 13 ans et les interrogeaient. À la lecture de vos deux derniers ouvrages qui sont dans des registres totalement différents, on mesure quand même l'évolution du monde politique qui est très impressionnante. Est-ce que vous êtes nostalgique ? Aucune nostalgie. Je crois qu'on n'avance pas dans la vie avec de la nostalgie. Je vous ai dit, j'ai passé 25 ans extraordinaire en politique, j'ai fait toutes les fonctions, et les plus intéressantes. Bon, c'est terminé. Maintenant que je me passionne pour le Conseil constitutionnel, et je me passionne pour l'écriture, mon bonheur, le soir, c'est de me retrouver tranquille, chez moi, avec mon papier, mon crayon et mon ordinateur, et d'écrire, et d'écrire, de retrouver la liberté, et la liberté, pour moi, c'est le roman. Vous êtes aujourd'hui garant de la constitution de 1958 que votre père, Michel Debray, a rédigée. Ça a donc une portée d'autant plus symbolique pour vous, cette fonction-là ? Oui, naturellement, chaque jour, je fais un petit clin d'œil à mon père. Mais le Conseil constitutionnel, c'est le garant de la constitution, mais c'est aussi, dans ce monde difficile, le garant des libertés. Lorsque nous avons annulé la procédure de garde à vue, c'est au nom de la liberté de la défense. Lorsque nous avons annulé la taxe carbone, c'est au nom de l'égalité des citoyens devant les charges publiques. Nous avons un texte fondamental qui nous suit génération après génération, c'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La France doit rester une terre de liberté. La liberté des uns termine ou commence la liberté des autres. Et donc, il faut trouver cet équilibre en différentes libertés et c'est ce que nous essayons de faire au Conseil constitutionnel par le respect de la constitution, mais aussi par le respect des préambules de la constitution et donc instaurer dans ce monde difficile un royaume de liberté. J'ai lu que le général de Gaulle avait proposé à votre père la présidence du Conseil constitutionnel. Est-ce que c'est vrai ? Oui. Pourquoi il a refusé ? Mon père avait refusé d'abord parce que le Conseil n'était pas ce qu'il est aujourd'hui et parce qu'il voulait continuer à parler et à dire ce qu'il croyait devoir dire pour l'avenir de la France. D'accord. Dans votre ouvrage Les oubliés de la République, vous rappeliez à notre mémoire un certain nombre d'hommes et de femmes qui ont compté dans la vie politique et qu'on a oublié, évidemment. Si vous aviez le choix, qu'aimeriez-vous que la postérité retienne de votre action ? Oh, je ne vous ai pas posé la question. Peut-être que je n'ai pas dénoté dans la lignée de ma famille. Je serai déjà très honorable, effectivement. Vous citez dans votre livre pour terminer une phrase du général de Gaulle puisque tout recommence toujours. Ce que j'ai fait sera tôt ou tard une source d'ardeur nouvelle après que j'aurai disparu. Pensez-vous qu'il existe aujourd'hui dans le paysage politique français des hommes et des femmes qui portent cette ardeur ? Je n'ai pas à répondre à cette question. Ce sera le mot de la fin malgré tout. Merci beaucoup Jean-Louis Debray. Regards de femmes chez Fayard Noir. Avec Philippe Lerain. Avec Philippe Lerain en tête à tête avec le général de Gaulle et les éditions Grune. Effectivement, très beaux livres à lire et à regarder. Merci beaucoup. Merci. Quittons à présent la politique pour un univers un petit peu différent. Philippe Leleu a écrit un livre sur Jean-Pierre Fackier, l'incontournable sculpteur des marionnettes chez Cabotan dans le quartier Saint-Leu. Nous les avons rencontrés tous les deux. Jean-Pierre Fackier, le Gépéto du quartier Saint-Leu d'Amiens sculpte la marionnette La Fleur depuis plus de 30 ans. Son voisin libraire, Philippe Leleu a consacré un livre à leur histoire. Ça doit faire plus de 20 ans que je vois Jean-Pierre vieillir, pas trop vite, mais vieillir un petit peu en face de moi puisque la librairie est en face de son atelier. Et je pense que lui aussi, de l'autre côté, il doit avoir le même avis. Il y avait tête de bois et cœur d'or de René Daumont. Mais ce livre, on ne le trouve plus depuis des dizaines d'années. Et donc, je voulais refaire un livre sur la marionnette et aussi sur le chemin croisé entre Jean-Pierre et la marionnette. La marionnette, ça vient du mot mari. Donc, au départ, les entailleurs qui ont fait les stales de la cathédrale sculptaient beaucoup de personnages religieux et avant tout, celle qui était en tête de gondole, c'était Marie. Donc, les petites maries, ça vient de là, avant qu'elles soient animées, étaient des figurines représentant la marie. Et puis, il y avait d'autres saints, évidemment. Au début du XIXe, on a la trace des premiers La Fleur. La Fleur de Belette date de... Enfin, il est répertorié au musée comme étant une marionnette de 1810. C'est un valet au départ. Donc, c'est le personnage de Valet. Le valet qu'on trouve dans le théâtre du XVIIIe. Donc, c'est le valet malin, espiègle, qui essaye toujours en même temps de résoudre les problèmes de son maître, mais en lui faisant une petite leçon de vie. Parce qu'il est quand même... La Fleur est avant tout égalitaire. Donc, on peut dire que c'est un enfant de la Révolution française aussi. Il y a un caractère constant chez La Fleur. C'est un esprit libertaire. C'est-à-dire, il n'est pas donneur de leçons, mais il n'aime pas en recevoir. Il y a une poésie, il y a du rêve, et il y a aussi un discours, évidemment, politique derrière la marionnette. C'est-à-dire qu'on représente le monde après la grande guerre de 14-18, après la venue du cinématographe. On a vu disparaître tous les théâtres de La Fleur. Et puis, dans les années 30, il y a eu une renaissance. Il y a eu plusieurs troupes, mais c'est surtout celle qu'on connaît le plus parce qu'elle existe toujours. C'est Françoise Rose qui anime maintenant, elle animait aussi avec Ové, et puis toute la troupe, le théâtre des Cabotans. donc c'est Maurice Daumont. C'est les gens qui n'ont pas voulu voir disparaître La Fleur qui l'ont rendu immortel. Après M. Vallée qui était en tailleur à Saint-Maurice, il y a un moment où il n'y a plus eu d'en tailleur. Donc Jean-Pierre a pris le flambeau et j'espère qu'il y en a d'autres qui le prendront. J'ai travaillé d'usine, ça je ne peux pas l'oublier. C'est ce qui m'a permis de peut-être rester raisonnable. Si j'avais été directement dans le métier, j'aurais un autre raisonnement. Une fois, une femme chez Jean-Len me faisait réparer beaucoup de jouets, c'était des collectionneurs et puis il y avait La Fleur cassée dans le lot. Puis depuis ce temps-là, moi qui est picard, qui est de la vallée de la Nièvre, c'est notre héros. Et puis, sans doute, mes parents n'avaient pas les moyens de m'amener voir un théâtre de marionnettes. Puis quand j'ai appris l'histoire de La Fleur, j'ai dit mais c'est c'est ma caractère. Je dis il a une affricasse tête et puis je ne sais pas même, je me pose des questions s'il ne sait pas aller qu'il a pris le dessus sur lui maintenant ou si c'est là. Mais on a besoin, on est bien ensemble. On est bien. Au début, j'avais du mal à me séparer de même mes sculptures, mes marionnettes, un tas de trucs. Puis après, je me dis mais attends, tu te rends compte Jean-Pierre ? Ça rentre chez les gens. C'est toi, c'est toi qui, une partie de toi qui rentre. Et ça, ça m'a permis de me libérer un peu. Au début, j'étais mal vu. On n'a pas trop apprécié la façon que je travaillais parce qu'on le voyait pour le théâtre. Je ne voulais pas que la fleur devienne comme une poupée Barbie et une sandrine, tout ça. Je voulais qu'il y ait du caractère de l'expression. Alors, je me suis battu pendant des années. Puis petit à petit, j'ai fait mon chemin. Mais j'aurais pu abandonner je ne sais pas combien de fois parce que j'ai eu des problèmes comme tout le monde. Avant, dans le temps, on faisait la fleur en tilleul parce qu'il y avait beaucoup de théâtre. J'étais à la télé d'avant. Avant, vous n'étiez pas l'eau, vous n'existiez pas. Et ces gens, ils racontaient tout leur histoire. Des histoires de marionnettes qui survivent dans la tradition populaire depuis deux siècles et créent du lien entre les générations grâce à des passionnés comme Jean-Pierre Fakir. Merci d'avoir suivi cette émission. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les informations concernant Délivrez-nous sur le blog délivrez-nous.tv. On se retrouve très prochainement sur TV Amiens et d'ici là, belle lecture. Sous-titrage ST' 501